... ... de Normandie pour redescendre en longeant l'océan Atlantique jusqu'à la région Nouvelle-Aquitaine. Et on va aller... Je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser découvrir. Regardez, regardez par là, à moins que la HF soit dans le pré-ring, je ne suis pas sûr, mais regardez par là où on part. Applaudissements Les Landais ont fait le déplacement, les Landais, avec une blonde d'Aquitaine qui vient de l'Agricampus 40. Un beau groupe de supporters. Il y a les collègues du campus, mais pas que. Je vois même là un éleveur qui a un de ses bras droits dans la troupe. Ça fait super chaud au coeur de vous voir là. C'est-à-dire qu'à faire les salons régulièrement avec ces équipes d'éleveurs, on finit par se connaître un peu tous et on connaît nos histoires respectives. Et c'est toujours plein de belles choses, il y a toujours plein d'histoires, il y a toujours plein d'amour dans tout ça. Parce qu'il n'y a pas d'élevage sans amour, je vous le rappelle. On n'est pas capable d'être éleveur sans aimer ce qu'on fait et sans aimer nos animaux. Et là, je peux vous dire que je ne les connais pas tous. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà croisés, mais celui qui est perché là-haut sur ces échasses, je le connais un peu et il les aime les animaux. Allez, petit landais, la piste est à vous. Allez. Allez, en place, en place. Avance, go, go. Et voici Pirouette, du haut de mes échasses, je la repousse avec le reste de mon bétail à travers toute la lande. En passant par les plages de sable fer, par les forêts de perles, par le pays d'Hort, par les coteaux de Chalos et jusqu'en Armagnac, voici la lande. Et qu'est-ce qu'il force, là ? Le salon du Côte-sur-Landès, un spectacle en arènes typique des lindes. Mais dis-moi, Pirouette, t'es pas une vache de course, toi ? Non, voyons. Pirouette est une blonde d'Aquitaine, race emblématique du Sud-Ouest, élevée pour ses qualités bouchères incomparables. Le grand point fort de Pirouette, c'est son bassin, qui est quasiment parfait. Ses hanches et ses trous canter sont larges et ses échiens bien ouverts. De plus, étant une bonne reproductrice, elle transmet toutes ses qualités à ses descendants, dont un est déjà présélectionné pour partir en station de reproducteur. Au-delà de son bon développement musculaire, elle a de très bonnes qualités de race. Son chanfrein bombé, son mufle large, ses cornes ovalées fines, ses arcades soulignées. Hé bé, quelle blonde d'Aquitaine ! Sa couleur froment en pommelée se nuance parfaitement en s'éclaircissant au niveau de ses muqueuses. Enfin, Pirouette est une vache qui manque de tenue et de longueur musculaire au niveau du dos et des épaules. Ça aille ! Ça aille ! Ça aille ! Autrefois, c'est ainsi que les paysans ravataient leurs bétails. Aujourd'hui, c'est bien différent. Et oui, sur l'exploitation, où est née Pirouette, celle du lycée agricole de Ouérolöil. Cette belle ferme de naisseurs, ingraisseurs, un beau vin viande, compte auprès de 50 mères blondes d'Aquitaine et bas adèses. Possède 78 hectares d'SAU et est certifié haute valeur environnementale. Là-bas, c'est le paradis des nouvelles technologies. Ah oui ? Vous utilisez quoi ? Eh bien, des coulis de chaleur, un dispositif SmartVel, des caméras de surveillance, des tracteurs équipés de GPS ou encore des brosses automatiques. Tous ces équipements permettent à l'éleveur de faciliter son travail tout en améliorant les conditions de vie de ses animaux. Tout le monde est gagnant ! Et en plus, on se libère du temps pour créer de nouveaux projets sur l'exploitation comme la mise en place de pâturages tournants, une activité d'éco-pâturage avec une vingtaine de brebis landaises, une maximisation de l'autonomie alimentaire sur la ferme ou encore la mise en place de la vente directe pour tous ceux qui veulent venir goûter un bout de notre savoir-faire. Et en plus, on se libère du temps pour les loisirs. En tant qu'élèves du lycée Cector Serre et du CFA des Landes, nous y avons accès toute l'année puisque le domaine de la Luc est également un support pédagogique pour les centaines d'élèves du lycée agricole. Le lycée agricole et le CFA de Wairleuil proposent une seconde générale et une poursuite en baccalauréat, soit en général, soit en stave, ainsi que des parcours post-bac et baccalauréat professionnel, accompagnés de BTS en cinq spécialités. Production animale, Aménagement paysager, Analyse conduite et stratégie de l'entreprise agricole, Agronomie culture durable et gestion et maîtrise de l'eau. Le tout en continu ou en apprentissage pour une première insertion dans le monde du travail. Et n'oubliez pas, il y a aussi le CFPPA des Landes qui forme les adultes au métier de l'agriculture. Le lycée amène régulièrement ses élèves voir des professionnels du monde agricole. A Ouerre-leuil, on est réellement formés à devenir les agricultrices, les agriculteurs, de demain motivés et passionnés. Et demain, c'est aussi l'internationalité et l'ouverture au monde. L'établissement nous permet de nous ouvrir à une nouvelle culture et agriculture. Gagner en indépendance et apprendre une nouvelle langue. Faire de nouvelles connaissances via le programme d'échange Erasmus. Si, l'Instituto nous permettait d'abrir une nouvelle culture et agriculture. Apprendre un nouveau idioma et gagner en independencia. Et faire nouveaux rencontres à travers ce programme Erasmus. Et tout Laurent, il me semblait que vous l'avez fait. Conténé-nous. Oui, j'ai eu la chance de passer deux semaines en Andalucie. Bien, que vous découvriez-vous ? J'ai eu une nouvelle gastronomie, j'ai eu un nouveau culturel, j'ai eu un espagnol et j'ai eu un développement et j'ai eu une autonomie. J'ai eu aussi j'ai eu une race de vacunas impressionante, tant physiquement comme de caractère, la race brava. Vous le recommanderiez ? Oui, à 100%. C'est quelque chose qu'il faut vivre à la fois dans la vie. Comme le disait, viajar fera la juventude. Et en français ? Et toi, Laurent, il semble que tu l'as fait parle-nous-en. Oui, j'ai eu la chance de passer deux semaines en Andalousie. Incroyable, qu'est-ce que tu as découvert ? J'ai découvert une gastronomie nouvelle. J'ai pu m'imprégner de la culture locale, améliorer mon espagnol et développer mon autonomie. J'ai découvert l'agriculture espagnole, c'est très différent de ce que je connaissais. J'ai également découvert une race de Beauvoir impressionnante, tant physiquement que dans le caractère, la race brava. Ça m'a l'air génial, est-ce que tu le recommanderais ? Oui, à 100%, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Parce que nous sommes l'avenir. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous savez ce qu'il faut faire quand on est dans le cadre, là ? Vous savez ce qu'il faut faire quand on est dans le cadre, là ? Oui ! Vous savez... Ah ben, vous y êtes plus. Ben zut, alors. Vous y êtes... Merci, Agri-Campus 40, assez jeunes landais. Et le bisou, le bisou, le bisou ! Tiens, les deux moustachus, là. Ouais, joli. Attention que les moustaches ne scratchent pas. Voilà, les landes, avec quoi re-l'œil.